Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes chers amis, je me propose d'évoquer aujourd'hui un sujet un peu délicat, suite un peu aux événements de dernière semaine, notamment en France, la décapitation de ces professeurs enseignants et puis l'assassinat de ces trois chrétiens dans une église qui étaient en train de prier et qui ont retrouvé la mort d'une façon tragique. Et alors, on évoque les sujets, il y a énormément de questionnements autour d'un sujet donc assez particulier et assez délicat, comme je l'ai dit, c'est la liberté d'expression. Et on en parle souvent de cette liberté d'expression et on fait de cette liberté d'expression une sorte de dieu qu'il faut respecter à tout prix et par certains aspects, il faudrait également adorer à tout prix. Donc, cette liberté d'expression, peut-on dire qu'elle a des limites ? Et c'est ça justement, nous allons essayer de répondre à cette question. Et je vais essayer de le faire d'une façon la plus simple possible à la lumière de l'enseignement de l'église catholique. Le catéchisme de l'église catholique affirme, et je cite, Par ailleurs, continue le catéchisme, « Les conditions d'ordre économique et social, politiques et culturelles requises pour un juste exercice de la liberté sont trop souvent méconnues et violées. Ces situations d'avèglement et d'injustice grèvent la vie morale et placent, aussi bien les forts que les faibles, en tentation de pécher contre la charité. En s'écartant de la loi morale, l'homme porte attente à sa propre liberté. Il s'enchaîne à lui-même, ronde la fraternité des ses semblables et se rebelle contre la vérité divine. » Fin des citations du catéchisme. Donc, comme vous le voyez dans ce tout premier paragraphe, eh bien, il y a beaucoup de choses que l'on dit. Donc, l'exercice de la liberté en soi, pas seulement de la liberté d'expression, qui est une forme de liberté, mais l'exercice de la liberté en soi n'implique pas de tout dire et de tout faire. Mais ça, c'est clair. Et c'est très évident. Il parle également, ce paragraphe, de la tentation de pécher contre la charité. Ça existe. Donc, on peut aussi blesser les autres. On peut offenser les autres. Et puis, ces conséquences d'un mauvais usage de la liberté, pour ainsi dire, on s'écarte de la loi morale. L'homme attente contre la propre liberté. Il détruit la fraternité. Comment peut-on vivre dans une société si on n'est pas de frères et sœurs ? Et finalement, il se rebelle contre la vérité divine. Bien, cela donc explique, ces paragraphes du catéchisme, expliquent pourquoi la liberté d'expression n'est pas en soi et pour elle-même un absolu. Et c'est fondamental que nous surlignons cette phrase. La liberté d'expression n'est pas en soi et pour elle-même un absolu. Toute forme de liberté ne peut pas dépasser la loi des dieux et la loi morale naturelle. Donc, forcément, la liberté a aussi ses limites. C'est un doute. Les commandements des dieux qui sont en même temps les commandements de la loi naturelle « Tu ne tueras pas et tu ne mentiras pas » nous donnent particulièrement des points de repère concrets pour bien comprendre la liberté d'expression. Certes, la liberté d'expression constitue un droit fondamental dans une démocratie et la garantie de son exercice est essentielle pour cette même démocratie. Mais elle ne peut pas primer sur d'autres principes démocratiques fondamentaux, les principes touchant la dignité humaine. La liberté d'expression est donc encadrée par la loi, par la loi divine d'abord et ensuite par la loi humaine qui est la seule légitime pour le faire et ces abus sont sanctionnés par la justice. Permettez-moi alors qu'on puisse entamer un encadrement de la loi par rapport à la liberté d'expression. L'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen affirme la liberté des communications des pensées et des opinions. Je le cite « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Voilà. Donc, cet article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous offre déjà une définition des libertés d'expression mais en même temps nous met un tout premier limite sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et l'article 14 de la même Déclaration nous permet de discerner les abus de cette liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n'ennuie pas aux autres. il s'impose une limite naturelle tous ceux qui n'ennuient pas aux autres. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces limites ne peuvent être déterminées que par la loi. Comme vous le voyez donc, ces principes conduisent à un équilibre délicat qui engage la responsabilité de chacun. Ainsi, particulièrement pour les journalistes par exemple, l'exercice de cette liberté engage leur responsabilité vis-à-vis du public. Cette responsabilité comporte des droits comme des devoirs. En effet, dans le préambule de la Déclaration des droits et des devoirs des journalistes, l'on trouve ceci, je cite, « La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. » Donc, on peut dire que la liberté d'expression, étant donné que n'est pas une liberté, un droit absolu, est là, sans doute, des limites. on peut donner quelques règles des limites d'ordre général. D'abord, une liberté d'expression ne peut pas porter attente à la vie privée et au droit à l'image des autres, voire, dans ces sens, toutes les règles sur la vie privée en Internet et en images et vidéos. Deux, ne pas tenir certains propos interdits par la loi. L'incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l'apologie des crimes des guerres, les propos discriminatoires, l'incitation à l'usage des produits stupéfiants, le négationnisme sont forcément de limites de la liberté d'expression, sans doute. Trois, il existe également des limites spécifiques telles que le secret professionnel, le secret des affaires et le secret des défenses. Quatre, certaines personnes, en raison de la fonction qu'elles occupent, sont tenues à un droit de réserve. C'est le cas des fonctionnaires qui doivent exprimer leurs opinions de façon prudente et mesurée, de manière à ce que l'extériorisation de leurs opinions, notamment politiques, soit conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées. Plus le niveau hiérarchique du fonctionnaire est élevé, plus son obligation de réserve est sévère. Mais ces premières règles générales sont incomplètes sans celles qui proviennent de la loi naturelle et de la dignité du tout être humain, comme nous avons vu au début de cette réflexion. et alors nous allons suivre maintenant justement cet encadrement comme je l'avais dit tout à l'heure, ces deux comme un dément particulier, tu ne tueras point, tu ne mentiras pas. Donc nous suivons alors le résumé de l'enseignement de l'Église, du catéchisme de l'Église catholique. D'abord, il faut parler du respect de l'autre et ça commence par le respect de l'âme des autres et dans ce sens, il y a ce qu'on appelle le scandale. Le scandale est justement l'attitude ou les comportements qui portent aux autres à faire le mal. Celui qui scandalise se fait les tentateurs de son prochain. Il porte attente à la vertu et à la droiture. Le scandale constitue une faute grave si par action ou omission il entraîne délibérément les autres à une faute grave. Le scandale revêt une gravité particulière en vertu de l'autorité de ceux qui les causent ou de la faiblesse de ceux qui les subissent. Le scandale est grave lorsqu'il est porté par ceux qui par nature ou par fonction sont tenus d'enseigner et d'éduquer les autres. Le scandale peut être provoqué par la loi ou par les institutions, par la mode ou par l'opinion. Ainsi, se rendent coupables des scandales ceux qui instituent des lois ou des structures sociales menant à la dégradation de mœurs et à la corruption de la vie religieuse ou à des conditions sociales qui volontairement ou non rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme au commandement. C'est une citation du pape Pie XII. Il en va de même pour ceux qui manipulent en l'opinion publique la détournent des valeurs morales. Voilà l'idée donc ce que signifient les scandales. Et alors une liberté d'expression qui scandalise les autres justement qui abuse de ce respect de l'âme des autres de la personne des autres c'est une liberté d'expression qui est erronée mauvaise. Ensuite un autre limite pour la liberté d'expression c'est le respect de la réputation des autres. Le respect de la réputation des personnes interdit toute attitude et toute parole susceptible de leur causer un injuste dommage. et ça c'est par droit naturel par dignité humaine tous les hommes ont droit à une réputation. C'est rend coupable donc de médisance celui qui sans raison objectivement valable dévoile à des personnes qui l'ignorent les défauts et les fautes des autres et seront coupables de calomnie celui qui part des propos contraires à la vérité nuit à la réputation des autres et donne occasion à des faux jugements à leur égard. Donc médisance et calomnie détruisent la réputation et l'honneur du prochain. Or l'honneur est le témoignage social rendu à la dignité humaine et chacun jouit d'un droit naturel à l'honneur de son nom à sa réputation et au respect. Cela ne veut pas dire que je sois d'accord avec cette personne mais sans doute je peux être d'accord ou n'est pas être d'accord mais l'important c'est de respecter cette personne lui donner respecter son droit à l'honneur à la réputation pour cela la médisance et la calomnie lèsent-elles les vertus de justice et de charité le catéchisme continue en disant est à proscrire toute parole ou attitude qui par flatterie à adulation aux complaisances encourage et confirme les autres dans la malice de ses actes et la perversité de sa conduite ça aussi c'est la limite de la liberté d'expression constitue également une faute contre la vérité l'ironie qui vise à mépriser ou discréditer quelqu'un en caricaturant de manière malveillante tel ou tel aspect de son comportement et c'est ce qui nous arrive à ce jour-ci justement les conflits ça passe par ce type de caricature or ça ça fait partie donc de l'ironie et la ironie c'est justement un défaut de la liberté d'expression ça ça touche c'est contre c'est comme un dément tu ne mentiras pas c'est une forme de mensonge finalement le mensonge en tant qu'est-elle est l'offense la plus directe à la vérité mentir c'est parler ou agir contre la vérité pour induire en erreur en blessant la relation de l'homme à la vérité et au prochain le mensonge offense la relation fondatrice de l'homme et de sa parole donnée au Seigneur la gravité du mensonge se mesure selon la nature de la vérité qu'il déforme selon les circonstances les intentions de celui qui les commet les préjudices subis par ceux qui en sont victimes voilà jusque là donc ces deux limites imposées par la loi naturelle et par la dignité de tout homme à la liberté d'expression concrètement et en concluant celui qui parle écrit ou transmet quelque chose exerce une responsabilité qui ne peut que susciter une interrogation préalable quelle est mon intention quelles seront les conséquences de mon engagement quel peut être le fait produit et enduit certes la réponse à cette interrogation ne peut être que probable en effet la parole comme les textes produits cesse en grande partie d'être maîtrisée dès qu'ils sont passés dans l'espace public ils peuvent être reçus dans leur intégralité dans la compréhension de leur logique interne mais ils peuvent aussi voir leur augmentation sans argumentation simplifiée ou déformée par l'amplification d'une incise ou d'un élément particulier voilà pourquoi il faut faire énormément d'attention lorsque nous parlons de liberté d'expression et lorsque nous voulons nous exprimer librement sans doute nous pouvons le faire mais il y a donc des limites en effet en chacun et en chacune d'entre nous il est une partie intime qui constitue tout à la fois la grandeur et la fragilité des hommes et des femmes qui parmi nous ne connaît pas l'intime de l'être aimé c'est intime qui lorsqu'il est moqué ou détruit souffre d'une douleur qui s'apparente à celle d'un viol qui peut vous le bercer et entraîner durablement l'effondrement de la personne et c'est tout à fait naturel qui d'entre nous ne connaît pas les caractères précieux et inalignables de cette intimité à laquelle nous avons le droit d'être respecté voilà donc ces quelques réflexions sur la question de la liberté d'expression sans doute il y aura encore d'autres choses à dire là-dessus je donne tout simplement l'enseignement de l'église j'espère que ça va certainement nous aider à comprendre que ce type de liberté n'est pas un droit absolu et que la liberté d'expression doit forcément être encadrée par la loi naturelle et la loi divine non Sous-titrage ST' 501